Bonjour à toi, je suis Arcalana, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique, donc une vidéo chronique sur une saga. Donc il n'y a que les deux premiers tomes qui sont sortis pour l'instant, mais j'attends le tome 3 avec grande, grande, grande impatience. Ça sortira au premier trimestre 2023 chez De Saxus, en espérant que, voilà, ça ne soit pas retardé, parce qu'il y a tellement de sorties qui sont retardées chez De Saxus en ce moment que c'est la déprime. Mais bon, il y a plein d'autres choses à lire, donc c'est pas très grave en soi. Tu l'as vu dans le titre, je te présente aujourd'hui Le sang et la cendre de Jennifer L. Armandtrout. Je t'ai déjà parlé dans mes deux dernières vidéos, en réalité. Et le tome 2, celui-ci dont je t'ai déjà parlé, qui est Un royaume de chair et de feu. Et j'adore, vraiment, franchement les reliefs, là c'est trop beau. Et donc je vais vous remontrer aussi l'intérieur, etc, etc, parce que c'est juste trop beau. Donc là, c'est l'intérieur du livre, justement, avec les phrases juste ici. Au niveau des en-têtes de chapitre, c'est comme ça. Le livre sans la jaquette est assez simple, mais très joli quand même. Donc voilà, avec des relures plutôt argentées. Des relures ? Non, c'est pas des relures. Je ne sais même pas comment on dit. Bref, c'est argenté, quoi. Donc voilà, il n'y a rien au niveau de la quatrième, mais le devant et le dos sont comme ça. Je trouve ça vraiment trop joli. Et pour le tome 2, ça se présente comme ceci. On retrouve encore trois phrases ici, enfin trois mots. On retrouve une carte. Les en-têtes de chapitre ont un petit peu changé. Et enfin, le livre sans sa jaquette, qui est cette fois blanc et doré. Donc voilà, de la même façon, rien au niveau de la quatrième. Et c'est uniquement ici et ici que c'est magnifique. Alors, je te rassure tout de suite, il n'y a pas de spoil dans cette vidéo. Je fais des chroniques larges, c'est-à-dire où je parle évidemment d'éléments du livre. Je vais parler du résumé, je vais parler de mon avis, mais je ne rentre pas dans le détail. Je ne fais pas de spoil en fait sur l'histoire en tant que telle pour éviter justement que si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas lu le livre, que ça ne te gâche pas la surprise après quand tu vas découvrir tout simplement ta lecture. Déjà, il faut savoir que je lis cette saga en lecture commune avec Madame Errance, dont je te mets la chaîne en barre d'informations et dans le petit i. On a commencé la lecture de ce livre en début d'année. Je crois qu'il est sorti en 2021, fin 2021. Je dois dire que j'ai acheté ce livre purement pour une raison esthétique, parce que je trouvais la couverture vraiment très très jolie. Je n'avais pas de hardback, je crois que c'est le premier hardback que j'ai acheté de Saxius. Et je n'avais jamais lu le livre de Jennifer L. Armand Schott, même si j'en avais beaucoup entendu parler. Donc vraiment, de ce côté-là, c'était une découverte. Je n'avais pas d'avis tout tracé sur l'autrice. Ce livre, quand il est sorti, je l'ai acheté directement en hardback. Donc pareil, il n'y avait pas d'avis encore qui était vraiment paru. En plus, au niveau du résumé, on parlait d'une pucelle. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Et pourtant, j'ai quand même été intriguée. Je me suis dit, achète-le et puis tu verras. Dans cette histoire, on suit Poppy, qui est une jeune femme qui est orpheline. Ses parents ont été tués. Et elle, elle est contrainte de vivre dans un royaume où elle est surprotégée. Elle est même recluse, privée de sa liberté, où on l'interdit de parler à certaines personnes, à quasiment toutes les personnes du royaume d'ailleurs. Sauf évidemment au roi et à la reine. Je ne suis pas sûre que ce soit le roi et la reine, mais en tout cas aux dirigeants du royaume. Je ne sais plus exactement l'intitulé de leur titre. C'est peut-être le duc et la duchesse, maintenant que je réfléchis bien, je crois que c'est ça. Elle porte donc constamment un voile qui cache donc ses cicatrices, parce qu'elle a une partie du visage qui est complètement défigurée. Et son objectif, c'est d'attendre un jour très très important que tout le monde au niveau du royaume atteint. C'est le jour de l'ascension. Et donc c'est jusqu'à ce jour-là qu'elle est vraiment surprotégée. Il ne faut rien qui lui arrive. Il faut qu'elle suive les règles et directives. Et pourtant, elle vit des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Il y a un certain abus des personnes qui ont du pouvoir, mais je n'en dis pas plus de ce côté-là. Sauf que dès le début du livre, on se rend compte que Poppy, elle n'a pas très très envie non plus d'être enfermée constamment. Elle n'a pas non plus très très envie de ne pas savoir se défendre. Parce qu'en fait, ses parents se sont fait tuer et qu'elle, elle refuse de ne pas pouvoir se défendre. Donc elle a un garde qui s'appelle Victor et elle est très très proche de lui. Et donc il lui apprend à combattre secrètement parce qu'elle n'a pas le droit. C'est une pucelle, elle ne peut tout simplement pas combattre. Elle est censée être douce, calme, écouter les ordres. Elle n'a pas du tout son mot à dire, elle n'a pas le droit de parler en son nom. Puis elle fait aussi souvent le mur. C'est d'ailleurs comme ça qu'on la découvre au début de l'histoire. Au début de l'histoire, c'est assez flou pour tout comprendre de l'univers, je trouve. Donc j'étais très contente de pouvoir lire ça en lecture commune avec Madame Errance. Parce que déjà, on pouvait faire nos théories ensemble. Et puis quand il y a eu des révélations qui sont arrivées, on a vraiment pu essayer de comprendre ensemble. Parce que je trouve qu'il y a des termes qui se ressemblent un petit peu. Et donc du coup, des fois, ça se mélangeait un petit peu dans ma tête. Donc c'était plutôt bien d'être deux pour justement essayer de comprendre et d'intégrer un peu mieux l'univers de fantaisie que Jennifer L. Armandtrouz avait construit. Dans ce premier tome, on est beaucoup sur de la fantaisie sur l'installation de l'univers. On va aussi rencontrer Hawk, qui est le personnage masculin avec qui il y aura une romance. Voilà, c'est pas un secret non plus. Ce n'est pas un secret parce que dès le résumé, on comprend qu'il y aura quelque chose entre eux. Et Hawk va devenir en fait le garde rapproché, on va dire, de Poppy. Et pour la suite, je vous laisserai découvrir tout simplement par vous-même. C'est une lecture qui est assez addictive. Je vais lire juste la phrase, le petit paragraphe qui est avant le résumé, qui je trouve dépeint parfaitement et donne suffisamment envie de lire le livre. Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats. Et plus que tout, son cœur. Clairement, ça tire plus sur la romantaisie que sur la fantaisie, mais je trouve que ce premier tome est beaucoup plus fantaisie, et le deuxième est plus romantaisie, mais j'en parlerai un tout petit peu après. Donc comme je le disais, ce premier tome est très introductif et va amener vers quelque chose de plutôt différent, je trouve, dans le deuxième tome. On apprend finalement vraiment à découvrir Poppy et à découvrir aussi tous les secrets du royaume dans lequel elle a grandi et où elle a été surprotégée. Et donc quel est son véritable rôle en fait dans tout ça ? Finalement, ce premier tome permet vraiment de découvrir ça et de déconstruire tout ce que Poppy connaissait. Ce premier tome n'était pas un coup de cœur, et j'étais même assez déçue de la fin du premier tome, pour être tout à fait honnête. Je trouve que les événements qui s'y passent n'ont pas vraiment de sens. Je n'ai pas été du tout en accord avec les choix de l'autrice par rapport à ça. Et les réactions de Poppy surtout, je pense que c'est surtout ça. C'est les réactions de Poppy ont été selon moi incohérentes, complètement incohérentes. Je ne peux pas trop en dire plus parce que sinon ce serait vous spoiler, mais ça n'avait juste aucun sens et ça m'a gâché la fin de ma lecture. Avec Madame Hérance, on se faisait des vocaux, on se disait « Mais pourquoi ? Pourquoi elle fait ces choix-là ? » Enfin, ça n'a pas de logique et elle était même agaçante en fait. Et ça me permet d'enchaîner justement sur le tome 2. Pareil, au début du tome 2, le comportement de Poppy était absolument insupportable. Je me disais « Mais pourquoi en fait ? Pourquoi ces choix-là ? » « Pourquoi ? » « Juste pourquoi ? » Très difficile de vous en parler sans justement rentrer un peu plus dans le détail parce que je pense que chaque phrase peut vous induire en fait sur la piste de cette saga et ce n'est pas du tout le but en fait. Je sais que quand je commence une lecture, j'ai envie d'en savoir le moins possible entre guillemets. Sauf quand j'ai envie, du coup là je vais aller lire des chroniques ou des choses comme ça. Mais j'aime bien quand les personnes ne rentrent pas trop dans le détail. Des fois, ça spoil en fait et c'est dommage. Et donc, en dehors de ce début où Poppy était un peu agaçante, à partir d'un certain moment, il y a un déclic qui se passe où ça change. Et à partir de là, c'est juste génial. Ce deuxième tome est une pépite. Ce n'est pas un coup de cœur, mais vraiment, on en est à un chouïa. Je l'ai noté à 19 sur Livre Addict pour une raison. À un moment donné, il y a une scène de sexe qui est pour moi, qui n'a pas lieu d'être, qui... Voilà. Madame Errand, si tu regardes, je pense, cette vidéo, tu sauras de quelle scène je parle. On en a parlé ensemble, donc je pense que tu sauras très bien de laquelle je parle. Ça peut paraître insignifiant et c'est dommage que ça n'ait pas causé le coup de cœur à cause de ça. Mais en fait, déjà, je suis très difficile en coup de cœur, il faut le savoir. C'est vraiment, genre, quand c'est waouh tout du long, que là, je me dis que c'est un coup de cœur. Et même si j'étais extrêmement happée par ce livre, vous l'avez vu dans mon vlog 12 heures de lecture, je vous ai mis quelques réactions que j'avais en lisant. J'ai vraiment adoré du début à la fin. Des fois, j'étais au boulot, je n'avais pas le temps de lire mes 4 chapitres du jour, et je me disais, oh là là, et je pensais qu'à une chose le matin, c'était pour pouvoir prendre mon train et pouvoir continuer de lire ce livre. Donc, il y avait la hype, il y avait l'envie de lire la suite. Franchement, les 700 et quelques pages, je ne les ai pas vues passer. Donc, vraiment, pourtant, c'est un gros, gros livre, mais c'était super du début à la fin. Mais cette scène-là, elle m'a... J'étais en mode... Bon, c'était un peu drôle parce que ça n'avait vraiment pas lieu d'être. Et moi, je suis partisane des scènes de sexe qui ont, entre guillemets, une raison d'être juste du sexe pour du sexe. C'est pas trop mon truc dans les livres. Je trouve que c'est pas très intéressant. Si j'ai envie de ça, je lis de l'érotisme et je lis pas de la fantaisie, en fait. Et à ce moment précis, c'était un peu incohérent. Et surtout, c'était très mal venu de la part des personnages. Mais soit, c'est un choix de l'autrice. On l'accepte. Mais ça m'a un peu fait revoir mon coup de cœur, on va dire. Comme je le disais, ce tome 2 est beaucoup plus romantaisie que fantaisie. On voit beaucoup plus la relation de Hawke et Poppy qui s'installe. On découvre aussi un peu plus d'autres personnages, notamment Kieran, qui est un personnage que j'aime énormément. Déjà, il faut savoir que Kieran, c'est mon prénom masculin préféré au monde. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce prénom. Je sais pas pourquoi, j'adore ce prénom, tout simplement. Je change un peu de côté parce que ça commence à être lourd dans la main, en fait. Et donc, Kieran, je l'adore avec son côté un peu sarcastique. Avec toujours cette pointe d'humour. Et bref, j'adore ce personnage. Je l'adore. Et donc, la relation entre Hawke et Poppy s'installe un peu plus dans ce livre. On a aussi beaucoup, beaucoup d'autres révélations sur l'univers. Mais on est beaucoup moins dans l'action. C'est beaucoup plus lent. C'est d'un rythme très, très différent du premier tome. Et je pense que le troisième tome aura encore un rythme différent. Je pense que ça sera beaucoup plus dans l'action. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça se dirigera plus vers ça. Et j'ai trop, 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 trop hâte de lire la suite. C'est ce qu'on disait avec Madame Mérance. On essayait de chercher des infos sur Deux Sexuels. Elle disait, oui, mais moi, je l'ai vu sur la FNAC. Je pense qu'il va sortir. Mais non, je dis, non, moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu Mars. Je pense que ça sera plus Mars. Je crois avoir vu sur l'Instagram de Deux Sexuels que ça sera premier trimestre 2023. Et en effet, c'est ça. J'ai re-regardé les commentaires là sous de leur dernière publication. Et ils ont confirmé que ce serait premier trimestre 2023. Donc, j'ai l'impression que c'est super loin. Et en même temps, ça va vite être là. Mais j'ai trop, trop, trop hâte de lire le tome 3. Et qui sait, peut-être que ce tome 3 sera un coup de cœur. Voilà pour ma chronique sans spoiler de ces deux livres, de ce début de saga. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette histoire. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est une première rencontre avec la plume de Jennifer L. Armandtrout que j'apprécie particulièrement. Finalement, même si j'étais un petit peu sceptique et que j'ai eu, entre guillemets, un peu du mal à rentrer dans l'univers au début du tome 1, je ne suis pas du tout déçue d'avoir poursuivi. Parce que quand je vois la hype que j'ai eu tout au long de la lecture du tome 2, je me dis que ça montera crescendo, en fait, au fil de la saga. Surtout que maintenant, il y a un certain attachement aussi au niveau des personnages. Je ne l'ai pas dit, mais dans le tome 2, Poppy, elle évolue tellement. Elle a une évolution magnifique entre le début du premier tome et là, le tome 2. C'est juste incroyable. C'est une femme tellement forte, tellement combative, tellement incroyable. Franchement, Poppy, c'est un modèle, je pense, pour beaucoup. Surtout après le vécu qu'elle a eu. Franchement, elle est vraiment pleine de résilience et d'avancée. Même si je ne suis pas en accord avec tous ces choix. Comme je le disais, à certains moments, elle m'a plutôt agacée. Mais franchement, quand on regarde le personnage dans l'ensemble, c'est vraiment un personnage très très bien construit. Je ne parle pas du personnage de Kieran. Et le personnage de Hawk aussi est un personnage très très intéressant. J'aimerais vraiment avoir quelques chapitres de temps en temps sous son point de vue pour savoir ce qu'il a dans la tête. Parce que c'est un personnage très mystérieux quand même. Même s'il montre aussi quelques facettes de sa personnalité. Je pense qu'il y en a plein d'autres encore qui nous restent à découvrir. Et c'est un personnage aussi que j'ai hâte de continuer à découvrir en fait dans les prochains tomes. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu et que je t'aurai encore une fois donné envie de lire ces livres. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu les as lu. Est-ce que tu as aimé ou non ? Est-ce que tu as lu juste le premier ou les deux tomes ? Est-ce que toi aussi tu attends avec impatience le tome 3 ? Qui est ton personnage préféré ? Bref, parle-moi de la Saïa en commentaire. Tu peux aussi me parler de Jennifer L. Armandtruth. Est-ce que tu as lu d'autres livres d'elle ? Est-ce que tu m'en conseilles certains ? Sur ce, comme d'habitude, je te souhaite de très bonnes lectures. Je te fais de très gros bisous. Et je t'envoie plein d'autres positives. Sous-titrage ST' 501